Donc ce livre de Jeffrey Robinson, c'est assez lumineux, c'est un ouvrage savant, c'est un ouvrage universitaire avec des dizaines de pages de notes de bibliographie. Et dans la bibliographie, il n'y a que deux titres en français, c'est un article de l'Humanité et un article du Figaro. C'est-à-dire qu'en France, on n'a encore rien publié sur cette question du génocide indonésien de l'hiver 65-66. Donc voilà, là on peut remercier Delga d'avoir fait l'effort d'ouvrir une brèche dans ce mur de silence, qui perdure encore d'ailleurs. Donc Jeffrey Robinson, c'est un universitaire américain, l'université de Los Angeles, qui avant de faire de la recherche universitaire, était à Amnesty International à Londres, dans le secteur recherche aussi. Il s'occupait notamment de l'Asie du Sud-Est. Ça va ma voix ? Vous m'entendez ? Donc voilà, pour présenter ce bouquin, il ne coûte même pas cher, il coûte 29 euros quand même. Bon, donc ça vient de paraître. Sur l'Indonésie, un très grand archipel, comme on le voit là, 5000 kilomètres d'Est en Ouest, même un peu plus, c'est-à-dire comme de Paris aux abords de la Sibérie. Donc un immense pays à gérer, un pays très divers culturellement, ethniquement, linguistiquement. Et d'ailleurs, la diversité, c'est la marque de ce pays. La nation indonésienne est relativement récente. Auparavant, il n'y avait qu'un archipel qui était traversé par des couloirs maritimes, visités par des bateaux. Il n'y avait pas d'entité politique indonésienne. Donc, c'est immense, c'est une grande diversité. C'est une grande diversité culturelle, des dizaines de langues, des dizaines de cultures. Et cette diversité, en fait, elle est constitutive de la nation indonésienne. Lorsqu'elle a été créée, le mouvement nationaliste, plutôt au début du XXe siècle, qui a réfléchi à ce que devait être l'identité indonésienne, a tout de suite posé comme principe la diversité. Nous sommes divers, diverses ethnies, beaucoup d'ethnies, beaucoup de langues. Et la langue nationale ne sera pas la langue d'une ethnie importante. Ce sera la langue malaise. Ce sera la langue malaise, le malaise, qui servait déjà de langue véhiculaire, mais qui n'était, à proprement parler, pas la langue de personne. Donc, au début du XXe siècle, le nationalisme apparaît. Et donc, langue nationale qui s'est appelée le Bahasa indonésien. Et ce qui fonde la nation, c'est la citoyenneté. Ce n'est pas la religion, ni l'ethnie, comme ce fut le cas dans la plupart des États post-coloniaux. Les États-Unis en premier dieu, un dieu. Et alors, ce n'était pas officiellement les Blancs qui dirigeaient. Mais enfin, l'histoire a prouvé que c'était quand même bien le cas. Donc, et là apparaît ce Carnot. C'était un peu le père de la nation indonésienne. Ce Carnot, c'était un avocat qui avait fait ses études chez les colons, en Hollande. Il était ingénieur. Ingénieur ? Ingénieur. Ah bon, mais il y a une photo de lui en avocat. Enfin bon, peu importe. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas… pardon. Donc, ça, c'est assez classique. Que l'élite intellectuelle va étudier dans le pays du colomb et revient avec des idées d'émancipation. Comme tous les mouvements nationalistes, ils ont collaboré avec l'occupant. Enfin, comme la plupart des mouvements nationalistes, ils ont collaboré avec l'occupant japonais. L'occupant japonais leur a fait la part belle. D'ailleurs, ce Carnot, lorsque les alliés ont repris l'archipel, ils n'ont pas manqué d'accuser ce Carnot d'avoir bien collaboré sur ce qui était en partie vrai. Mais il n'était pas le seul, d'ailleurs. L'occupant japonais a créé une certaine culture qui est restée celle de l'armée indonésienne. Culture des brimades, culture de la torture, culture des punitions collectives. Culture de la maltraitance de toute une population. Ça, c'était l'occupant japonais et l'armée indonésienne a continué par la suite. Diversité aussi chez les pères fondateurs de la nation, ceux qui ont réfléchi. Il voulait qu'il y ait toutes les religions. Le communisme était une idéologie tout à fait acceptée. Vous voyez, j'ai perdu mes pages. Oui, donc, c'était le pancassia, le fameux principe du pancassia, qui veut dire les cinq principes qui ont été retenus et inscrits dans la constitution indonésienne. Cinq principes. Un, un dieu unique. Ce dieu n'est pas là. C'est un dieu unique. C'est celui que vous voulez. Ça peut être Bouddhi Pouddha. Une humanité juste et civilisée. L'unité du pays. La démocratie guidée par la sagesse, par la délibération et la représentation. Ça, c'est le côté démocratie occidentale. Et enfin, la justice sociale pour tout le peuple. C'est ça, les cinq principes pancassia dont tout le monde se réclame, dont tout le monde se réclame, y compris les pires ennemis, y compris la bande à Suharto, y compris l'armée, etc. Alors, ce chiffre cinq fait référence quand même aux cinq piliers de l'islam, aux cinq doigts de la main, aux cinq sens. D'ailleurs, c'est faux, il y en a bien plus de sens que cinq, mais bon. Et les cinq frères du Mahalabata. Donc, c'est un chiffre un peu polyculturel. Cette constitution s'inspire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Voilà. Donc, la nation commence. Et dès le début, il y a des mouvements de résistance. Les anciennes classes privilégiées foment des troubles. Et l'armée hollandaise intervient toujours en leur faveur. Intervient toujours en la faveur des privilégiés au nom des vieilles traditions culturelles indonésiennes, dans leur prétexte. Et l'armée hollandaise, d'ailleurs, c'était des sauvages comme les autres. Tortures, massacres comme les autres. Ce n'est pas des gentils fumeurs de haches. Enfin, je ne sais pas si maintenant ça l'est. Donc, c'est des troubles locaux, des rébellions régionales, locales, disons identitaires, nationalistes locaux. Ces rébellions ont tout de suite été encouragées par l'ancien occupant, par les États-Unis, par le Parti socialiste indonésien, le PSI, et par le Masjuma. Le Masjuma, c'est un des deux grands partis musulmans et islamiques. Donc, dès le départ, des troubles. Et l'armée indonésienne, en grande partie formée par l'occupant japonais, mais aussi qui a enrôlé une partie du peuple. Elle avait aussi un côté armée populaire. Eux, a triomphé de ces rébellions. Et voilà. L'armée fait pression sur ce carnot pour obtenir la loi martiale en 1957. Et la loi martiale, en 1905, pour eux, c'était un moyen… L'armée a toujours eu pour élevé principal le Pékaï. C'était sa grande peur. Ils ont fait la guerre aux musulmans extrémistes. Mais quand même, la grande peur, c'était le Pékaï. Avec les autres, on peut toujours s'arranger. Il semblait qu'ils croient. Et l'État, comment ça s'appelle ? La loi martiale, confie à l'armée toutes les entreprises nationalisées. Et ça, ça donne à l'armée un gros pouvoir économique. C'est l'armée qui contrôle les richesses minières, pétrolières, forestières, les plantations. Tout ça, c'est sous contrôle de l'armée. Donc, ça lui donne un gros pouvoir. Au bout d'un moment, ce carnot décrète la démocratie guidée. C'est-à-dire qu'on va se passer des élections. La démocratie, d'abord dit-il, c'est une importation de l'Occident. Donc, ce n'est pas une tradition occidentale. Donc, tout ça, les élections, les discussions, on va encadrer un peu tout ça et on suspend les élections. Et ça augmente les pouvoirs du président, bien sûr. Ça lui donne énormément de pouvoir. Mais aussi, comme il n'y a plus de débat politique, le débat politique, il est dans la rue. C'est une lutte pour organiser les plus grandes manifestations possibles. Et là-dedans, il y a le PKI. Ils sont très bons à ça. Ils sont excellents pour organiser les grandes manifs parce qu'ils ont des idées populaires. Réformes agraires, augmentation des salaires, taxation des grosses fortunes. C'est le seul parti à ne pas avoir d'histoire de corruption, à ne pas traîner d'histoire de corruption, comme tous les autres, absolument tous les autres. Donc, le parti communiste est capable de grandes mobilisations. Les musulmans aussi sont capables de grandes mobilisations au nom de la foi, au nom de la guerre sacrée contre l'athéisme. Ça, ça a toujours été très souvent. Et l'armée aussi, l'armée est capable de mobiliser aussi. Peut-être un peu moins que le parti communiste, mais ils ont aussi, ils cadrillent tout le terrain, ils contrôlent absolument tout. Donc, ça leur donne une force, plus d'une force économique, ça leur donne une force énorme. Alors, l'armée, c'est dans les ingérences américaines qui interviennent un petit peu plus tard. La loi martiale, oui. Donc, dans les forces en présence, il y a le PKI, l'armée, principalement l'armée de terre. L'armée de terre a été formée par les Japonais et formée ensuite par l'armée américaine. Toute l'aide humanitaire des États-Unis à l'Indonésie, c'était formée des militaires à l'anticommunité. Donc, tous les cadres de l'armée sont passés par là. Au point de vue armement, quand même, 80%, selon les armées, 80-95% du matériel militaire est soviétique. Et ça, ça embête bien l'armée. Alors, les plus aidés par les soviétiques, c'était l'armée de l'air, mais progressiste. Le général de l'armée de l'air a été impliqué dans le pseudo-coup d'État. Il a été inquiété. La marine aussi a bénéficié d'une aide soviétique. Alors, les Américains ont tout misé sur l'armée de terre. Formation matérielle. Notamment, c'est eux qui l'ont modernisé, le matériel électronique, les Tokiwoki utilisables en brousse dans les villages partout, tout ça, c'était Amérique. Et ça a beaucoup servi dans l'ordre du génocide. Et autre force en présente, les partis musulmans, deux partis musulmans, un traditionnaliste et un plus occidentalisé. Ce sont plus des gens de la ville, instruits. Mais tous les deux sont fanatiquement anticommunistes. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Et le Parti socialiste aussi, qui a participé au massacre, mais qui a vite disparu. Il y a laissé non seulement son honneur, mais ça politiquement du monde. Tout de suite après l'indépendance, comme toujours, les guerres d'indépendance, les guerres nationales occultent les conflits de classe pendant un moment. Mais ils réapparaissent tout de suite après la proclamation de l'indépendance. Et notamment chez les propriétaires fonciers, tous les anciens privilégiés, comme on l'a vu. Et à Madium, il y a eu un soulèvement, un soulèvement de gauche. On a dit un soulèvement communiste. Oui, il y a été, bien sûr, il ne pouvait rien se passer à gauche sans les communistes. Mais ce n'était pas uniquement un soulèvement communiste, qui a été réprimé dans le sang par l'armée nationale indonésienne, qui voulait donner des gages de respectabilité aux États-Unis. Et après cela, d'ailleurs, c'est après ce massacre que les États-Unis ont appuyé la demande indonésienne d'indépendance. Avant, les États-Unis n'étaient pas sûrs qu'ils étaient assez anticommunistes. Donc, ils ont prouvé qu'ils l'étaient par la répression sanglante de Madium. Et donc, comme autre force, reste Succarneau. On l'a vu, c'était un homme assez exceptionnel, très fort, très fin, très cultivé. Alors, très habile en politique. Alors, bon, habileté en politique, ça peut vouloir dire aussi, Louvoyeur, Magouilleur, bon, mais enfin, globalement, globalement, il protégeait le Parti communiste. Il protégeait le Parti communiste contre les autres. Le PKI avait tout le monde contre lui, sauf Succarneau qui le protégeait dans une certaine mesure. Alors ça, ça a été la faiblesse du Parti communiste. Je n'ai pas regardé, je suis bientôt à mon pantalon. J'en termine. Il y a été au bout de mon temps. Donc, ça a été sa faiblesse aussi. Ça a été qu'il n'a pas cru qu'ils allaient se faire tirer comme des lapins. Ils ont cru jusqu'au bout qu'ils seraient protégés par l'État. Vu qu'il participait au gouvernement, il le soutenait activement. Il soutenait le gouvernement presque sur tous les points. Donc, ils n'ont pas cru qu'ils allaient se faire tirer comme des lapins et ils n'ont rien fait. Ils ont été tirés comme des lapins parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas su. Et le Parti communiste aussi. Alors là, Robinson dit que c'est sa faiblesse. Je ne comprends pas très bien. Le Parti communiste indonésien avait choisi la voie parlementaire. Par la suite, il a été dans la zone d'influence de Pékin, mais il avait choisi la voie parlementaire comme voie de passage aux socialistes comme la plupart des partis communistes européens, tout de suite après la libération. Et donc, le PKI avait suivi. Le PKI, c'était le plus gros parti communiste au monde à n'être pas au pouvoir, à part, après, bien sûr, la Chine et l'URSS. C'était le plus ancien parti communiste en Asie, antérieur au parti communiste chinois, et c'était le plus fort. C'était la grande peur des États-Unis. J'ai là des déclarations, je ne vais pas le temps les lire, mais des déclarations de hauts fonctionnaires, des gens de la CIA, qui disaient que l'Indonésie est plus dangereuse que le Vietnam, à une époque où ils bombardaient le Vietnam dans la France. Donc, dans ce climat de tension intérieure et de guerre froide, la guerre froide, c'est peut-être plus connu, ce n'est pas trop la peine que j'insiste, on s'en souvient encore. Donc, c'était après la scission sino-soviétique. La scission sino-soviétique, c'est un processus qui s'est étalé sur une bonne quinzaine d'années, 15-20 ans. Et il était en train de se créer un bloc, Chine, Indonésie, Vietnam, Laos, Cambodge, c'est-à-dire un gros bloc qui faisait peur aux États-Unis. C'était l'époque de la théorie des dominos. Ils craignaient que si un métabascule, tous les autres bascule. Et leur grande peur, c'était qu'Indonésie soit. Donc, ils ont aidé les… Je vais arrêter là tout de suite. Ils ont aidé tous les soulèvements anti-socarneaux, ils les ont aidés avec des armes, avec de l'argent, avec des bombardements. Ils ont formé l'armée, ils ont fait des plans d'éducation, comme ils l'avaient fait au Vietnam. Éducation à l'anticommunisme, c'est ça que ça voulait dire. Donc, il y avait ce contexte, je vais laisser la parole, de tensions à l'intérieur. La vie politique était très vive, très intense, mais bipolarisée et sans réel débat. C'était plutôt à coup de grandes manifestations, de grands rassemblements, et tensions à l'extérieur avec une forte pression du bloc capitaliste. Ce qui ne suffit pas à expliquer le gouvernement, mais c'est un facteur. On ne peut pas dire que c'était un complot de la CIA, ça ne suffit pas. Il y avait des facteurs intérieurs aussi, je vais passer la parole à Jacques. Bon, allez. Bon, on va continuer. Bon, donc, j'ai recolé au plateau. On arrive donc à l'année 65, l'année de tous les dangers, comme l'avait d'ailleurs indiqué Succarnaud dans un meeting de 64, on employait d'ailleurs une formule italienne pour le deal. L'année de tous les dangers, au moment où se cristallisent tous les éléments politiques, économiques et aussi politiques internationales. dans un nœud de contradiction, évidemment, qui allait être exacerbé, en particulier par le contexte international, qui a quand même joué un grand rôle. À l'époque, pour essayer de refaire une unité au-delà des oppositions entre les différentes forces politiques, Succarnaud avait déclenché une guerre en principe contre la Malaisie, prétextant du fait que l'Angleterre, après avoir accordé l'indépendance à la Malaisie en 57, avait ensuite continué à intégrer, soutenir l'extension de la Malaisie au sultanat du Sarawak, c'est-à-dire du nord de Borneo, qui était considéré comme, évidemment, la poursuite d'une colonisation d'un néocolonialisme par la nation, soi-disant, indépendante libérée du colonialisme, qui était la Malaisie. Donc, cela, dans ces îles, allait réunifier l'ensemble de la population indonésienne très attachée à l'idée, évidemment, d'unité du territoire. Et il y a même eu, à ce moment-là, des tentatives de démarrage qu'il y a au sein de l'île de Borneo. Il y a eu également une prétorsion, c'est-à-dire un blocus, opéré par les... entre le détroit de Malacca, dans le détroit de Malacca, entre la Sumatra et la Malaisie, ce qui a créé, évidemment, les liaisons commerciales étaient très perturbées, et ce qui a créé, évidemment, des problèmes où, à ce moment-là, l'armée a commencé à dire, il a engagé des pourparlers avec les Malais, refusant, sans le dire, bien sûr, refusant de s'engager dans cette politique de Soukarno pour faire cette réunité nationale. Alors, voilà. Donc, il y avait cet aspect-là. Il y a eu d'autres aspects qui ont joué en faveur de la cristallisation de la crise qui allait éclater dans la nuit du 1er octobre, non pas le 30 septembre, mais enfin, la tentative d'enlèvement des généraux a dû se préparer quand même un petit peu avant. Donc, à ce moment-là, un élément à jouer également, c'est le malaise qu'avait connu Soukarno un peu avant le prochain mars, il s'était effondré, et tout de suite, la compétition allait s'activer entre les différents champs de force politique pour savoir qui était le mieux placé pour remplacer Soukarno. Il y a donc eu cet aspect-là assez important. Chacun a pris ses dispositions. Les forces représentées par l'armée de terre avec son réseau puissant au niveau de chaque village, des unités de défense civile et de défense populaire, les partis religieux, évidemment, le Parti communiste, qui a eu d'intenses discussions avec les Chinois, en particulier avec le Mao, pour savoir comment se comporter dans le cas où le leader indonésien disparaît. Donc, voilà, il y a cet élément-là. Il y a eu une crise, évidemment, on parlait, évidemment, à l'occasion de ce blocus qui existait entre la Malaisie, enfin, il y a eu une situation entre la Malaisie, le secteur au nord de la Malaisie et l'Indonésie. Ce blocus a créé des problèmes économiques. Au mois de, disons, à l'été 1965, le riz avait commencé à manquer. Il était d'abord stocké pour des raisons spéculatives. Et puis, il y avait, l'inflation avait dépassé les 100 %, il y avait atteint des sommets. Ce qui fait qu'il y avait un peu de disette, un peu d'inquiétude concernant le rarbe d'aliment qui s'ajoutait à cette crise politique. L'armée avait été également accusée de préparer, avec l'aide de la CIA, une crise de pouvoir qui était organisée par un conseil des généraux. Le conseil des généraux représentait les principaux membres du haut commandement, dont six allaient être enlevés dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre par un groupe d'officiers subalternes, dont le dirigeant était le lieutenant-colonel Unitoum, qui était le dirigeant de la garde présidentielle de Soukarno. Devant ces manœuvres qui existaient à l'intérieur de l'état-major de l'armée de terre, ce groupe avait décidé d'enlever ces généraux, de les présenter à Soukarno pour obtenir de Soukarno qu'ils les démettent, évidemment, qu'ils les remplacent par notre chef de loi-major du haut commandement. L'une des raisons de ce groupement qui s'est appelé le moment du 30 septembre alors que Soukarno l'a toujours appelé le mouvement du 1er octobre, enfin, c'est une anecdote. Donc, ils ont aussi donné comme raison à leur soulèvement d'abord protégé Soukarno des tentatives du Conseil des généraux de supprimer et de le remplacer évidemment par un autre gouvernement plus orienté vers une politique favorable aux États-Unis en particulier au capitalisme et aux intérêts économiques et au capitalisme dont les généraux faisaient partie qui sont les capillis et les cabines capitalistes d'aujourd'hui. Donc, le groupe putschiste voulait également condamner le luxe dans lequel ils voyaient les hautes couches de la société en particulier leurs supérieurs militaires voulaient les condamner pour leur luxe dispendieux alors que la population évidemment avait tendance à ne pas pouvoir se renouvelir correctement. Il y a tous ces éléments-là qui ont fait que ce mouvement dans cette nuit a voulu enlever ces généraux pour un exploit présenté à Sucarno pour être décide. Malheureusement, trois généraux ont résisté, ont été tués à leur domicile. Un des plus importants membres de cette armée, le général Nazoutchon, a échappé. C'est un lieutenant qui a été tué à sa place. en même temps dans la maison de Nazoutchon sa fille ou sa fille a été blessée et un autre général a échappé à cette échappé parce qu'il n'était pas inclus dans la liste des gens à enlever. C'était le général Suharto qui était le commandant de la réserve stratégique des armées qui était d'ailleurs très bien placé au centre de Jakarta puisque sur la place où ensuite ont dépositions un certain nombre d'unités qui tenaient le moment du 30 septembre de l'économie 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 nationale qui était occupée un certain nombre de bâtiments gouvernementaux qui étaient occupés sauf le quartier stratégique car il y avait eu des rapports entre un certain nombre de membres qui avaient enlevé les généraux et le général Suharto l'un d'eux c'est plus qu'il s'appelle Ardief ou la crève il avait rencontré deux jours avant il avait informé le général Suharto qu'il allait se passer quelque chose dans l'armée en même temps quatre jours après le 5 octobre il y avait traditionnellement tous les ans la fête des forces armées donc dans Jakarta se réunissaient tous les corps d'armée qui défilait etc et ce jour-là certains de ces corps d'armée en particulier avaient gardé leurs armes donc voilà il y a eu tout ce climat qui a été assez bouillonnant malheureusement apparemment la coordination a manqué un petit peu de souplesse ou de rigueur parce que Suharto au courant tout de suite il était aux premières loges au courant tout de suite de cet enlèvement a mobilisé un certain nombre de troupes qui a tout de suite réoccupé la radio qui a réoccupé les principaux bâtiments gouvernementaux qui avaient été pris et suite un certain nombre d'unités militaires ont cédé à la pression parce qu'ils ne savaient pas non plus certains ne savaient pas vraiment pourquoi on allait les luttes de ce mouvement donc il a vite apporté complètement détruit la cohérence de ce mouvement le soir même la radio du 1er octobre la radio était libérée il y a un certain nombre des régiments qui encadraient le 30 septembre les membres du moment du 30 septembre se sont repliés sur la base aérienne que j'ai entendu tout à l'heure Gérard qui disait que l'armée aérienne était le plus favorable aux soukarnoïstes et aux géocommunistes en particulier étant donné qu'elle avait été sincèrement équitée par l'aide soviétique le général Dany de l'armée de l'air a été le seul à soutenir ce mouvement ils ont battu en fait sur la base il y a eu une réunion d'ailleurs Gérard est emmené Aïdith est présent pour la base également ils se sont vite rendu compte que le mouvement avait complètement capoté chacun est allé là où il pensait être le plus en sécurité Varnaud est allé dans un palais de résidence c'est quand même quelqu'un qui vivait dans une certaine liste il y en a une certaine aisance malgré tout à Beaugorde il y est allé tandis que une partie de l'armée se rendait dans le Javacent où il y a eu là aussi un certain suivi du mouvement du 30 septembre qui a été initié par des gens en particulier sur cette partie de cette région là voilà donc il y a un peu ce climat tout de suite le soir du 1er octobre Suarto prenait la parole à la radio dans la soirée ça a été d'ailleurs tout de suite répercuté dans les endroits où les généraux avaient reçu cette nouvelle puisque la nouvelle avait été répercutée centralement au niveau au niveau de chaque province du gouvernement militaire de chaque province ce qui fait que par exemple la province d'Atschè lors de ce qu'il y a le général gouverneur de la province a tout de suite répercuté dans le même discours l'annonce de ce mouvement et tout de suite un appel à éliminer jusqu'aux racines les contre-révolutionnaires les fauteurs de cet enlèvement le mouvement du 30 septembre et ses laquais selon les termes convenus dans certaines formulations il y a également n'écoutez pas non plus ceux qui disent que ce sont simplement les contre-révolutionnaires venus d'ailleurs mais c'est également des ennemis de l'intérieur qui peuvent être le 4 octobre on découvre ah oui alors trois généraux avaient été créés sur place les trois autres avaient été emmenés sur la base aérienne en même temps que ceux qui avaient quitté Jakarta les trois les autres généraux ont été abattus sur la base aérienne et jetés dans un trou qui s'appelait le trou au propogile parmi les bizarres de l'histoire l'ironie de l'histoire ils ont été jetés dans ce et le 4 une fois que Soarto a repris le contrôle de la situation les corps de ces six généraux plus le lieutenant qui avaient été en portée par l'erreur ont été détérés Soarto a assisté à l'examen des corps et tout de suite sur cette base il y avait eu aussi en dehors des soldats et des pilotes sur la base il y avait eu un centre d'entraînement pour une idée qui était chère au Parti communiste qu'il avait d'ailleurs lancé c'est-à-dire la formation d'une cinquième force armée qui serait composée d'ouvriers de paysans armés qui pourraient participer à la campagne d'Otres-la-Malaisie si jamais il y avait une invasion donc il s'est trouvé sur cette base il y avait des jeunes des jeunes des jeunes communistes qui s'appelait les jeunes et également des femmes qui étaient entraînées également qui appartenaient à la grande organisation féminine qui s'appelait les Gervani et tout de suite quelques jours après des rumeurs que la presse a publié les photos de ces corps en disant qu'il s'était passé une orgie autour du corps du kilé de ces généraux que certains avaient été castrés qu'on avait dansé autour de ces corps qu'évidemment il y avait participé les femmes dans des danses lassives etc il y a eu toute une sérielle de fausses rumeurs les bilans des autopsies ont été publiés beaucoup plus tard d'ailleurs par un chercheur ou un autre chercheur britannique mais justement il y a eu simplement des contusions les corps jetés des blessures qu'ils avaient reçues en étant le fait évidemment et des contusions qui résultaient de des faits s'étaient trouvées dans le de toute façon dès le lendemain le 5 une défilée des forces armées s'est transformée en des funéraires à travers la ville et déjà le général Swartow avait dit vous voyez il y a des responsables communistes des jeunes communistes des femmes communistes qui ont participé à ces massages le 8 octobre commençaient les premières manifestations répression des communistes qu'on a appelé les pogroms et les curies publiques mais surtout là le sac du siège de parti communiste avec l'appui des de ceux qui ont se trouvé très en pointe dans les répression c'est-à-dire les jeunes étudiants les jeunes lycéens étudiants universitaires qui évidemment étaient en pointe parce que dans les lycées dans les établissements scolaires il y avait une compétition féroce avec les jeunesses communistes de l'époque avec une influence par les ministres dans ces entreprises et tout de suite ils ont mordu à l'âmeçon ces insectes à l'âmeçon de ces soi-disant une mitigation effectuée sur les formes de ces généraux qui s'est montée déjà une sorte d'hystérie qui a été répercutée dans l'ensemble de l'Indonésie plus ou moins ce qui fait que les premiers sectages les premières répressions des communistes se sont déroulées voilà enfin là c'est pour c'est un cadre pour en parler longtemps l'important du livre et pourquoi nous l'avons traduit bien que nous ne soyons ni historiens ni sociologues de ces faits-là mais que nous sommes professeurs d'anglais et que beaucoup des ouvrages étant écrits en anglais nous avons décidé d'apporter notre pierre à la connaissance de ces événements puisque comme Sarah vous l'a dit peu de choses avaient été liées en France et nous estimions à la suite du 28 juin 2018 où nous avions rencontré Jeffrey Robinson dans un colloque organisé d'ailleurs par le réseau indonésie qui est encore une autre case qui représente le sigle où il était un colloque qui était organisé avec comme thème la situation des droits de l'homme et les événements de 65 donc de nous présenter ce livre à ce colloque et nous avait contacté en fin de colloque puisque nous avions terminé aussi la présentation de deux autres livres en disant et maintenant que pouvons-nous faire pour aider à cette connaissance donc j'avais dit la première chose à faire c'est peut-être de traduire ce que vous venez d'exposer dans votre présentation de livre évidemment un peu mieux que ce qu'il fait ce soir mais voilà donc c'est un peu l'origine de ce de ce de ce livre qui nous a pris pas mal de temps parce que il a fait nous familiariser avec un monde qui ne nous était pas forcément des plus connus j'avais simplement eu contact avec le monde indonésien à travers l'oeuvre du grand écrivain qui a passé 14 ans dans les jolies du soir tour qui était l'un des écrivains qui appuyait la politique de ce car non parmi culturelles antikolonialistes et sociales et donc j'avais eu l'occasion de lire ses oeuvres et de voir qu'il avait été des victimes de ce de ce programme alors il y a eu pour dénombrer les victimes des des chiffres qui sont allés de 100 000 connus par les premières constatations qui venaient de l'armée indonésienne jusqu'à 400 000 500 000 1 million l'un des pires l'un des pires officiers d'un régiment de paracommando qui était Edi je ne sais pas qui avait en particulier contribué au massacre dans l'île de Bali 80 000 morts quand même qui était allé jusqu'à 3 millions enfin les études les plus sérieuses font aussi le nombre des morts entre 500 000 et même un peu plus le nombre ensuite d'incarcérés à 1 million et plus il n'y a pas eu simplement à ça qui était assez sanglant dans toutes les îles il y a eu également un programme d'incarcération de masse de gens qui n'avaient jamais entendu parler de cette tentative d'enlèvement à qui on a fait porter évidemment la responsabilité collective par association et pas par participation et ont été démontrées au fur et à mesure toutes les organisations comme celle du Parti communiste mais aussi les organisations qui a été autour de lui et qui regroupaient près de 1 million de personnes dans les estimations des syndicats des organisations des paysans des organisations intellectuelles des organisations des femmes mais pas toutes d'ailleurs membres du Parti communiste qui est lié à lui sur la base de son programme voilà je m'arrêterai ici il y a bien beaucoup plus de choses à dire sur l'ensemble de ce livre mais c'est un avant-goût pour que vous puissiez aller plus loin dans la découverte d'un des massacres de masse qu'on a appelé génocide d'ailleurs du XXe siècle et qui est complètement occulté je signale simplement qu'une mission existe dans l'éducation nationale qui a été créée à la fin de la mandature de Hollande pour pour donner aux organismes de recherche et de l'éducation nationale la mission de lutter contre des méga-sionnismes et des grands crimes contre l'humanité et les masses dedans évidemment il n'y a aucun expert cette mission a été reconduite par le président Macron aucun expert qui a été reconduit une centaine d'éducation de cette mission et de l'indonésie merci non c'est peut-être que tu interviens puis on va le débat après on va attendre je dis quelques mots pour te présenter parce que je ne l'ai pas fait excusez-moi tous les deux parce que j'ai simplement donné votre nom ils sont pro-anglais c'est eux qui ont produit le livre voilà alors Ibaroui Heidi Sudarsono qui va maintenant parler de la lutte du peuple indonésien a fait ses études à Moscou et Sianfri alors l'accent excusez-moi en Chine entre 67 et 1977 elle a été médecin à la base révolutionnaire Fangshan en Germanie réfugiée politique à Paris elle a ensuite en France obtenu un dupeau de japonais à l'Hidalgo puis un DEA et préparé une thèse sur l'économie indonésienne sous l'occupation japonaise et ça de l'HESF bon elle a eu une vie dure de réfugiée politique et tout son parcours et l'énergie qu'elle met à développer les questions de l'Indonésie dont vous avez souligné qu'elles étaient très largement déconnues et montre son atteint à la révolution indonésienne et évidemment à la lutte aujourd'hui du peuple indonésien excusez-moi d'être aussi bref mais voilà c'est pas la peine d'en rajouter trop mais voilà donc c'est c'est elle maintenant qui va nous faire un petit peu une présentation des luttes actuelles du peuple indonésien et ensuite on ouvrira le débat c'est ranga ranga on va parler ranga ranga on va parler ranga qui tout fond vas-y bon au sujet de la situation actuelle de la lutte du peuple indonésien je voudrais évoquer deux choses que je considère importantes où la première chose c'est où on est où on est à propos de la réconciliation nationale et deuxième c'est la lutte des paysans indonésien comme tous les ans cette année aussi autour de la date de 30 septembre indonésie on parle beaucoup des PKI des assassinats des généraux que le PKI est en train de se lever que le PKI c'est l'ennemi numéro un il faut faire attention au PKI et même un général Gatos Nourmantio a donné l'ordre de regarder à nouveau le film La trahison de PKI ce film c'est un film de propagande de l'époque de Soarto plein de mensonges et de scènes de cruauté et c'était un film obligatoire à regarder pour les écoliers tous les ans à l'époque mais après la réformatie après que Soarto est tombé ce film a été retiré mais cette année sous prétexte pour que la nouvelle génération se souvienne de la période noire de l'histoire du pays c'est-à-dire le soulèvement de PKI le film a été de nouveau projeté sur la télé c'est-à-dire SCTV et TV One les autres généraux disent que PKI c'est une organisation militante là on ne voit pas mais attention parce que en 1948 elle a été écrasée et sept ans après elle est devenue quatrième partie d'Indonésie donc il faut faire toujours attention il faut être toujours vigilant mais que disent les sondages faits par l'agence de surveillance nationale en septembre 2001 eux ils peuvent dire n'importe quoi mais les sondages aussi plus de 80% de la population ne pense pas que la fondation idéologique du pays doit être basée sur une ou plusieurs régions les piliers idéologiques de l'état doivent rester toujours Pancasila c'est un principe Gérard nous a dit et la divise nationale l'unité dans la diversité et c'était très important pour l'Indonésie avec ses 17 000 îles plus 1100 ethnies et plus de 700 langues locales gardées à garder dans l'unité dans la diversité les 70 les sondés ne pensent 70% ne pensent pas que Djokowi est de PKI parce que en même temps qu'ils disent le PKI ceci ils disent aussi que Djokowi c'est-à-dire le président Djokowi Dodo il est aussi sa famille chez PKI ou bien les gens avec PKI mais 70% de sondés ne pensent pas et seuls 16% croient encore que le PKI est en train de se soulever tandis que 84% ne croient plus et ne pensent plus que PKI est l'ennemi du pays car moi ça dit l'histoire se répète tout d'abord comme une tragédie après comme une farce les efforts de Gato de Normandio qui dit le PKI est encore ennemi numéro 1 et en train de se soulever son 20 même la projection du film Trahison de PKI ne convainc plus au contraire de plus en plus des gens notamment des jeunes pensent que jusqu'à lors on leur a menti et des hommes ils cherchent la vérité comme a dit Staline je sais qu'après ma mort les mensaux d'ordure seront versés sur ma tombe mais le vent d'histoire les dispersera tous les mensonges que disent sur le PKI petit à petit ça se s'est parti la peur la peur avant c'était viscéral tout le monde peur même les petits les vieux en train de disparaître Gato de Normandio veut crier de toutes ses forces sur la cruauté des communistes mais de moi en moi des gens l'écoutent et encore moi le crois notamment les jeunes les voix commencent à dire la vérité malgré la douleur c'est-à-dire des gens qu'ils étaient obligés de tuer qu'ils étaient forcés de violer ils commencent avec la douleur ils commencent à parler ou bien les gens qui étaient violés aussi avant ils ne pouvaient pas parler maintenant ils commencent à parler d'autres trouvent de plus en plus des faits qui contradissent la version officielle de l'histoire les chercheurs écrivent comme Vanessa Hartmann Jeff Melvin et dernièrement c'était aussi Greg Paul Grane il y a plus de plus de faits que les chercheurs découvrent Geoffrey Robinson qui a écrit «Saison of Killing » à Chappelle des Innocides qu'on a présenté tout à l'heure il a vraiment bien discuté tous les tout les tout ce qui était mensonge et il a expliqué bien pourquoi pourquoi dans si peu de temps il y a tant de tuer par exemple dans si peu de temps il y a plus d'endrogements qui tuaient par rapport aux Vietnams pendant pendant des années des Vietnamiens jusqu'à ce jour les jeunes aussi se bougent ils créent un musée qui parle de leur famille qui était emprisonnée etc avec des photos de ce que c'est à Jakarta il y a aussi une communauté Staman Namlima communauté de Javère à Bali festival Belokiri festival tourné à gauche à Jakarta en 2015 il y avait un tribunal international sur 65 à l'aé et bas il y a des films Joshua Oppenheimer Act of Killing en 2012 et The Look of Silence qui montrent bien comment c'était le tueur il y a plus de livres jusqu'à ce jour c'est intéressant maintenant on a 17 nouveaux partis politiques sonnés pendant que Svartoy est arrivé au pouvoir il a seulement autorisé trois parties un c'est le parti Gholkar le parti militaire et le parti de gouvernement deuxième partie c'est la sensibilité nationale comme Megawati le parti nationaliste tous les partis qui ont de sensibilité nationale nationalisme et troisième c'est une partie de sensibilité de religion mais là vous imaginez après maintenant on peut parler et on peut créer 17 nouveaux partis et trois primats partis de vert et partis ouvriers sont de sensibilité de gauche en 2016 on a essayé de créer un symposium où pour la première fois l'état a voulu écouter les anciens prisonniers politiques et chercher ensemble des chemins de réconciliation nationale mais c'était échoué mais quand même le vent d'histoire continue son travail ça c'est première chose et maintenant je veux je veux montrer je vais essayer d'être bref la situation actuelle de la lutte des peuples indonésiens j'ai pris la lutte des paysans parce que ça c'est le plus le plus il y a plusieurs mais le paysan c'est plus voilà c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est 17504 îles population c'est 2275 millions c'est à dire le quatrième le quatrième pays de la plus peu plus ici c'est comme l'Europe c'est c'est 1900 1910 440 millions de kilomètres carrés et c'est un pays maritime parce qu'il y a que un tiers de superficie de terre et deux tiers de superficie c'est la mer c'est la mer c'est un cas de Provence 537 districts et villes et plus de 1100 groupes ethniques et 700 langues pourquoi je répète ça pour voir quelles difficultés raconte le gouvernement ou bien tous les gens qui veulent faire quelque chose dans l'Indonésie et voilà c'est la cour d'Indonésie l'Indonésie est très très riche de ressources naturelles mais c'est ça son malheur parce que quand on regarde comme ça ressources naturelles très riches on est fier mais justement c'est là son malheur il y a des ressources naturelles renouvelables comme pochou huile de palme tabac autant tout ça et l'Indonésie est le plus grand producteur et exportateur de huile de palme deuxième producteur mondial de cacao etc et justement on peut voir après comment le Sumatra est détruit complètement parce qu'on veut planter le palmier on est fier peut-être au début parce qu'on est le grand producteur mais ça ça ne donne pas le bonheur au peuple aussi il y a une ressource non renouvelable mine et minéraux le quatrième et cinquième place dans la réserve mondiale de nickel et bauxite et nickel c'est aussi un gros problème pour le peuple nickel et bauxite tout ça gros producteur d'acier couilleur et d'étain oui il y a 45% de la population andoisienne qui travaille dans l'agriculture l'exportation de produits agricoles andoisiens porte essentiellement sur le riz mais maintenant souvent j'ai entendu qu'on importe le riz le maïs le soja le guib le piment le patate douce et maïs donc pour l'ancien président avant Djokovic et Bambang Soussilom Bambang SBY lui il voulait que l'Indonésie devienne un pays développé en 1925 déjà et comme ça il a lancé un plan directeur pour l'accélération et expansion et développement économique de l'Indonésie ce qu'il prévoit c'est une croissance économique réelle de 6,4 jusqu'à 7,5% pour la période 2011-2014 une croissance économique environ 8 9% pour la période de 2015-25 mais tout ça c'est tout parce que d'abord quand il y a eu la pandémie on ne voit pas beaucoup de résultats il y a beaucoup de projets qui sont arrêtés y a beaucoup de Transmatera etc mais en plus il y a la pandémie donc la croissance est baissée moins 0,7 donc la croissance ne sont même pas 3 3% là aussi ça montre que la croissance est très bas mais sur quoi repose le plan directeur de SBA c'est sur l'investissement direct étranger là vous voyez les pays étrangers qui investissent en Indonésie et pourquoi les investissements étrangers parce que par exemple je prends un exemple investissement du Japon ça augmente de 2018 2019 2020 ça augmente parce que il y a un moment le Japon voulait délocaliser les pays européens délocaliser la Chine vers l'Indonésie parce que la Chine ça commence à être cher le monde mais il y a un moment il ne vient pas de l'Indonésie mais pourquoi parce qu'il y a plus d'autres pays comme Vietnam comme Vietnam Taïland le climat des investissements c'est meilleur donc Djokovic a changé il a créé une loi omnibus une loi qui dans la loi il y a plein de lois qui l'a réunie pour faciliter aux investisseurs étrangers et en sacrifiant le peuple de travailleurs ici le province le plus touché c'est Riau Riau le province le plus touché c'est Riau pourquoi Riau parce qu'il y a beaucoup de plantations de palmy d'huile qui sont nées en 2020 Djambi aussi plantation et aussi plantation de bois industriel Sumatra Nord ça c'est les plantations Matra Sud et Noussa Pingara Timur mais moi j'ai vu aussi à Calimantan Est Borneo Est il y a entreprise de comme ça appelle de mine de 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 charbon qui a transformé complètement cette île cette île c'est comme l'Amazonie l'Andorésie cette île c'est comme le poumon de 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 la terre mais notre entreprise charbon a complètement transformé les infrastructures quand Djokovic Djokovic Dodo est venu en Sune on demandait lui il a demandé à Cisipin comment vous pouvez progresser si vite et Cisipin nous a dit il y a quoi le plus important c'est infrastructures et infrastructures donc Djokovic commence construire les routes les ports les aéroports par rapport à SBY c'est le moment il y en a avant on voit on voit il y a un aéroport on voit tandis que SBY on ne voit pas il y a corruption il y a le projet qui a arrêté Djokovic oui mais combien le prix a payé les paysans ont payé le prix pour cette infrastructure par exemple selon le ministère de l'agriculture et de l'aménagement du territoire chaque année au moins 200 000 hectares agricoles sont nécessaires pour développer l'infrastructure donc la construction de secteurs de l'infrastructure est devenue la raison principale d'accaparement de terre et de la transformation de plantes postées c'est pour ça que je dis pourquoi c'est important la lutte des paysans parce que c'est les paysans qui souffrent le plus et on détruit leur vie complètement ça c'est aussi voilà c'est la forêt qui est en train de il y a des mafias grèves les revenus des paysans et des paysans ont diminué significativement l'État veut remplacer les productions locales des paysans et des paysans par une production industrielle faite par de grandes entreprises par exemple en Popoisie au Djokowi veut faire une grande entreprise Food State pour la production de maïs il y a beaucoup de je n'ai pas mis tout parce que ça c'est vraiment très triste quand on voit ça à Freeport par exemple on voit que ça le trou comme ça oui et du coup les paysans commencent à se lever et demander la réforme agraire parce que Djokowi oui pour un peu apaiser je crois les paysans ils disent on va faire la réforme agraire mais la réforme agraire à la Djokowi ce n'est pas vraiment un changement de comme ça le statut de la terre mais seulement voilà il y a un forêt qui est délaissée avant c'était un forêt qui est délaissé par un colonisateur par un je ne sais pas qui bon on va distribuer il y a des gens qui ont déjà qui vivent déjà dans la forêt voilà c'est votre terre deux hectares je ne sais pas combien et aussi ça c'est pour les habitations et aussi pour la production et la distribution de certificats pour l'habitation et certificats pour la production c'est ça que Djokowi dit c'est ça c'est sa réforme agraire et vis-à-vis de ça il y a beaucoup d'organisations paysans qui ne sont pas d'accord par exemple il y a une organisation paysan qui s'appelle mouvement mouvement communautaire pour le forêt social là oui ils sont d'accord ils ont reçu le certificat maintenant ils essaient parce que Djokowi il lui reste deux ans bon il faut qu'on se dépêche pour avoir le certificat et le certificat c'est pour 35 ans après on verra comment on va faire mais il y a des gens qui sont plus critiques comme consortium pour le renouveau agraire qui disent non 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 c'est pas ça la réforme agraire la réforme agraire il faut aussi suivre les paysans pour qu'ils commencent vraiment s'organiser collectivement pour développer leur production et puis aussi la distribution et là ils ont créé j'appelle ils ont créé le village avant-gardiste de la réforme agraire ça c'est KPA il y a aussi le paysan la situation maintenant c'est vrai après que Djokowi est devenu président il n'y a plus vraiment de mort Ranga peut-être peut-être dire c'est-à-dire les paysans sont accusés à temps les paysans sont intimidés etc mais on ne tue plus c'est-à-dire c'est quoi c'est un progrès mais il y a toujours la police qui est répressif surtout quand il y a ça s'agit de grandes entreprises qui veulent le terrain par exemple là il y a des 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 accusations à tort qui sont subies par le paysan voilà et Agra c'est un mouvement de réforme agraire qui dit la terre au peuple Agra c'est le plus gauche je crois KPA c'est plus de recherche plus de mais Agra c'est vraiment la lutte pour défendre les paysans ça c'est les paysans de Sulaïci c'est il y a quelques jours à la fin de septembre et là réforme agraire immédiatement ils me demandent ça et ça j'ai pris ça pour le vote parce qu'il y a plein d'organisations qui sont impliquées ici le consortium Pomerone Agraria KPA de la réforme agrarie etc bon ça commence pas commence ça déjà mais là c'est de plus en plus parce que en perspective on voit la lutte de paysans c'est aller de plus en plus dur à cause des entreprises corporatrices et étrangers et donc les gens commencent à comprendre qu'il faut une partie et là j'ai dit il y a dix parties politiques nouveaux en plus en 2020 il y a deux nouveaux parties Parti Hidjaob Parti Vert et Parti Ouvrier Mais avant aussi Parti Rakyat Adil Makmur le premier c'est Parti avant CTPRD C'est Parti qui créé militants là les gens TPRD qui ont créé le Parti Rakyat Adil Makmur Prima Voilà C'est ça C'est 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 Merci. Bonjour. Saya coba mempresentasikan beberapa kegiatan yang dibentuk oleh teman-teman di Indonesia dimulai dari tahun 2010 hingga hari ini. Pada malam ini, saya coba menjelaskan beberapa hal yang kami lakukan selama 10 tahun belakangan ini bersama dengan petani di berbagai tempat. Terima kasih telah menonton! 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 telah menonton! Terima kasih telah menonton! pour me raconter un peu pourquoi nous avons construit une solidarité avec les agriculteurs contre les agriculteurs contre les agriculteurs nous avons essayé nous avons essayé de créer un forum avec les agriculteurs avec quelques éléments des agriculteurs mahasiswa maupun individu-individu yang tertarik dengan isu-isu tentang perlawanan perampasan lahan di Indonesia forum tersebut kami buat dengan nama forum komunikasi masyarakat Agraria En fait, j'ai essayé de vous parler de comment tout cela a commencé, pourquoi on a décidé de conspire une solidarité avec les paysans qui étaient en proie des luttes contre l'accaparement de forfaits. En fait, on a créé une sorte de forum de communication rassemblant différents éléments de la population, à savoir des paysans, des étudiants, mais aussi des individus qui étaient intéressés par la lutte contre l'accaparement des terres pour différentes raisons. Donc, on a créé un forum de communication rassemblant, on a créé un forum de communication rassemblant. On a créé un forum de communication rassemblant. On a créé un forum de communication rassemblant. bersama petani. Program pertama, kami berencana untuk membuat sekolah khusus petani. Bagaimana petani bisa belajar bersama tentang bagaimana memahami hukum dan hak atas tanah mereka. Donc, par exemple, Lors de la seconde rencontre de ce forum, avec les paysans, en partenariat avec les paysans, on a essayé d'envisager, donc l'un des programmes c'était de faire une sorte d'école, une forme d'école spécifique des paysans pour qu'ensemble ils puissent avoir accès à l'apprentissage des lois, de leurs droits, et leurs droits, et leurs droits, les droits en particulier liés aux frontières. Le programme suivant est de faire un journal ou bluetin qui concerne les problèmes de certaines élèves des élèves de l'organisation des lois, dans la rencontre des lois. Ensuite, le deuxième point qui a été abordé, qui a été mis en place lors de cette deuxième rencontre, c'est la création d'un journal ou d'un bulletin, spécifiquement dédié aux problèmes rencontrés par les paysans et les différentes organisations paysans, dans leur lutte, et en particulier dans leur lutte contre l'accompagnement des lois. Ya. Berikutnya adalah bagaimana kita membuat, kami membuat komunikasi secara luas, melalui media, journal, atau bluetin tersebut, dengan mengajak teman-teman, enggak cuma di Indonesia, kita berusaha untuk berkomunikasi dengan teman-teman di luar. Kita membuat satu forum solidaritas internasional. Dengan salah satu contoh yang kolektif kami buat pada tahun 2012, setelah, dua tahun setelah pertemuan deklarasi tersebut. kami mencoba masukkan. Donc ensuite, on a essayé également d'ouvrir la communication, à travers le bulletin et les échanges à un public plus large et à sourcer des réseaux en allant jusqu'à l'international. Par exemple, en 2012, a été fait cette publication, qui avait été traduite en français. Et donc ça, ça a été fait deux ans après la deuxième déclaration, la deuxième réunion. – Sous-titrage ST' 501 Le bulletin traite de la situation des problèmes rencontrés par les paysans à Java Centre, et là c'est numéro 3 sur la carte. C'est au milieu de l'île de Java. Dans ce bulletin, on décrit leur livre. Et aussi la criminalisation dont ils sont vusus, qui est notamment allé jusqu'à l'enlèvement d'un paysan à une date symbolique, puisque cet enlèvement s'est produit en 1er mai. Donc le dimanche 1er mai 2001. Donc, après, il a été enlevé, et puis ensuite, traduit en justice. Et donc, après son arrestation, on a vraiment essayé de construire une solidarité pour soit arriver à faire libérer ce qu'il y a soit pour essayer de réduire au maximum sa peine. La peine de prison, il s'est repris. Dari 4 ans, il s'est repris. 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 avec les amis de l'international. Les amis qui sont en train de l'international dans l'international, les amis de l'Amérique, de l'Australie, de l'Inglée et de l'Indonésia, comment ils ont essayé de l'économie de l'économie, 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 de l'économie. Donc, à travers des gens de l'international, donc, à l'époque, quand ils ont été fait en début, ils ont été aidés par les Américains, les Australiens, les Anglais, et ils ont réussi à vivre dans la langue, dans l'Antonésie, en français et en anglais. Donc, pour les nouvelles les plus récents, en fait, sur ce lieu, donc c'est à Coulomb Trougou, c'est à Zabacan. Ils ont gagné, c'est-à-dire que pour 80% des terres, ils ont réussi à conserver leurs droits sur leur terre à 80%. Pour être plus jelas, comment est-ce qu'il y a les chronologiques, comment est-ce qu'il y a dans cette expérience ? Et donc, dans cette expérience, il y a tout la chronologie détaillée de cette expérience. Merci. Merci. Setelah itu, kami menghadapi permasalahan baru, bagaimana kami mencoba untuk membantu teman-teman petani untuk membangun solidaritas secara internasional. dans cette expérience, dans cette expérience, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de l'économie dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes de l'économie dans le pays. de Yogyakarta. Et c'est par exemple, ça a été le cas par exemple autour d'une solidarité qui s'est fait lors de la création d'un nouvel aéroport à côté de la ville de Yogyakarta, à Javasson. Di awal, kami, dengan beberapa teman-teman, mencoba untuk membangun solidaritas bersama, kami membuat satu program di mana kami membuat satu kampanye publik yang bersifat publik di salah satu tempat di daerah Yogyakarta. Pada saat tiga jam sebelum pembukaan pameran poster solidaritas, kami didatangi beberapa oknum polisi, kurang lebih empat orang, dan mereka memaksa kami untuk memberhentikan pameran tersebut. Et donc, par exemple, avec mes camarades, pour conspire cette solidarité, on a essayé de faire une campagne pour sensibiliser le public, les habitants de la ville de Yogyakarta. Et en fait, on avait organisé en partenariat avec les paysans une exposition de posters, d'affiches de lutte. Et trois heures avant l'ouverture, le vernissage de l'exposition, des policiers sont arrivés. Donc, il y a trois policiers qui sont arrivés, et quatre policiers qui sont arrivés, et qui nous veulent, en fait, obliger à annuler l'événement. Oui. Karena kepentingan yang terlibat di dalam kasus bandara tersebut terkait dengan Raja di Yogyakarta, Sultan di Yogyakarta, ada beberapa masyarakat yang pro dengan Sultan, membuat satu permasalahan dengan teman-teman yang sedang membangun solidaritas. Ini kali kedua acara kami dilarang oleh Ormas dengan embel-embel agama dan berserta dengan polisi. Jadi, kita tahu harusnya, Sharon, Takahari. rijedakwa. Jadi,ھیada akan pada teman-teman di dalam kont Jakarta-Java-Fantra a encore un sultan. Et donc, les défenseurs du sultan, on a dû leur faire face. Et en fait, dans les actions et la mise en place de réseaux de solidarité, on a eu des problèmes. Et donc, pour la deuxième fois, on s'est retrouvés face à la police, mais également à des organisations de la société civile, mais des organisations de possibilités religieuses. Et la administration a toujours utilisé comment la politique de travail dans l'intérêt de l'internité. Bagaimana, teman-teman, di kasus teman Java Central, di Numero 4, organisasi mereka terpecah menjadi dua. Organisasi yang pertama, mereka mensetujui untuk menjual bagian lahan yang menjadi target bandara. Dan organisasi yang berikutnya tetap menolak dengan persentase 20% yang menolak dan 80% yang setuju. Donc, en Indonesia, souvent, pour arriver à ces fins, le gouvernement essaie de diviser les organisations, de diviser les gens sur le terrain. Et par exemple, Donka Teman, c'est le Numero 4 sur la carte. C'est toujours lié au cas de l'aéroport. Les organisations, les gens sur le terrain ont été divisés, les organisations aussi, et finalement, une partie a décidé de vendre ces terres pour permettre la construction de l'aéroport. C'est 80% des gens. Et seulement, 20% ont continué à refuser de ceder l'aéroport. Dua bagian yang coba saya presentasikan adalah sebagai contoh yang kami lakukan. Satu bagian di mana kami sedang membuat satu forum besar komunikasi masyarakat petani maupun masyarakat pada umumnya. Bagaimana kita melihat permasalahan, perampasan lahan ini adalah permasalahan yang cukup kursial atau penting untuk diperhatikan. melihat beberapa hal yang coba dipercentasikan oleh Saudari Iba, kami pun juga berkaitan berpijakan dengan bagaimana program besar dari pemerintah dari dekade Susilo Bambang Yudhoyono yang mengeluarkan salah satu metode bagaimana mereka pemerintah membuka keran investasi besar-besaran. Forum ini cukup aktif mencoba untuk menelusuri beberapa hal yang menjadi permasalahannya. yang berada di sini adalah saya akan meneriskan berbeda dari beberapa hal yang saya kemudian berada di sini, dan kita berada di tempat ini, ada di tempat ini dengan pelbagai 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 pelbagai, plus large, où on a vraiment réfléchi à l'accaparement des terres, puisque c'est pour dire à quel point ce problème est vraiment crucial et critique à l'heure actuelle en Indonésie, et pour faire tout ça, en fait, on s'appuie comme ce qui également a été présenté par UBA, c'est-à-dire qu'on a vraiment appris, on réfléchit, on fait des recherches pour savoir quel est... On se préfère toujours au programme du gouvernement, à ce qu'ils ont décidé. Par exemple, on s'est intéressé à comment c'était précis sur nos ban-ban pour ouvrir les dispositifs qui mettent en place pour ouvrir le robinet des investissements étrangers. Et le programme jusqu'à présent est actif et on s'appuie le recherche. Sampai hari ini, kami berusaha tetap berkomunikasi. saya dan beberapa teman-teman yang sedang berada di Indonesia melihat semakin maraknya permasalahan tentang perampasan lahan dan pada akhirnya kami memiliki ide melanjutkan bagaimana program sebelumnya yang sempat tersendat dan bermasalah dengan beberapa oknum-oknum dari pemerintah yang tidak menyukai apa yang gerakan yang kami lakukan. di dalam buku ini sebenarnya adalah asif perjalanan dari tahun 2010 hingga tahun 2020 bagaimana di dalamnya berisikan poster dan informasi tentang konflik yang terjadi di Indonesia. Kami baru berhasil membuat satu komunikasi secara langsung dengan petani dan beberapa teman-teman relawan mulai dari Sumatera Pulau Jawa hingga Pulau Bali dan Sulawesi. Sulawesi kami baru memulai komunikasi bagaimana kita membangun solidaritas bersama dan dan bagaimana kami kami membuat komunikasi dan saya berjalanan dengan kami berjalanan dengan dan kami berjalanan tersebut tersebut sering berjalanan Et donc, on a eu comme idée d'essayer de poursuivre les programmes précédents, des choses qui avaient été traînées, notamment par des personnes du gouvernement qui n'étaient pas d'accord avec nos activités. Et donc, du coup, on a commencé à faire un système d'archives pour collecter les posters et toutes les réponses qui avaient été apportées au conseil au fil des années. Et on a publié ce que vous avez montré. Et donc, c'est en fait, c'est dix ans d'affiches. Et en fait, derrière tout ça, il y a vraiment un effort de mise en réseau, de solidarité, de communication. Et pour l'instant, on a réussi à réunir des archives et puis à mettre en contact les gens entre Java, Sumatra, les célèbres et à Bali. Et donc, la dernière date, c'est les célèbres. C'est-à-la. dans le faire en faire en démonstration avec des démonstration ou avec des démonstration des démonstration. La deuxième, comment nous voyons que les problèmes qui se sont en train de se démonstration et que nous avons commencé à continuer à continuer, C'est qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a eu Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous essayons vraiment de nous focaliser sur ce problème d'accaparement des terres et de construction de réseaux de solidarité Et donc, de réfléchir à comment gérer la situation et notamment les affrontements avec la police qui, lors des manifestations paysannes, sont de plus en plus violents Et parmi les derniers sujets et contacts qui ont été établis par ce réseau, c'est le problème auquel ils s'intéressent C'est Wadas, Wadas, et c'est une zone à Javasans où il y a des projets d'exploitation de pierres de type endésit Et donc, ils essayent de créer une solidarité et de faire connaître ce problème, non seulement au niveau local C'est une zone à Javasans où il y a des projets d'exploitation de pierres de l'économie C'est une zone à Javasans où il y a des projets d'exploitation de pierres de l'économie Ataupun beberapa seniman yang terlibat dalam forum yang sedang kami bangun Dan Obor Solidaritas menjadi forum yang terbentuk di tahun 2020 Untuk berbicara secara global permasalahan perampasan lahan yang terjadi di Indonesia melalui media The Poster Pour conclure, dans les forums, il y a un certain nombre d'artistes qui participent à ces forums Et donc, en fait, en 2020, on a décidé de regarder tout ce qui avait été produit jusque-là Et de réfléchir de façon plus globale, de façon plus générale A tous les problèmes auxquels on avait dû faire face Et on a décidé, donc, de venir ces forums et de, comment dire ? 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 Et donc, déjà de rassembler toutes les affiches et tous les posters qui sont toujours présents dans nos manifestations Et de, comment dire ? Et de, comment dire ? Et notamment à travers les posters et les affiches et en les archives Sous-titrage MFP. Non, non, on arrête l'enregistrement. Tu peux arrêter l'enregistrement ? J'arrête, j'arrête. Tu le fais ? Alors, vas-y. Pardon ? Allumé, oui, c'est possible. On aurait pu rallumer avant. Tu rentres l'enregistrement. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, on va prendre deux questions. Moi, j'avais en fait que la stratégie de 1963 c'est la stratégie de revivre. Et là, la revivre, c'est pas un peu, mais la revivre,